Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 3 Et puis ? Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune Facile, maintenant, Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui Article 10 Tout homme est en résumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été... Plantez, plantez, ça c'est l'article 1er Nul ne peut être Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses Pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi C'est nul ne doit être Mais c'est pas mal, ce soir c'est la constitution Non ! Mais t'inquiète pas, tu vas aller avoir ton écrit Et même l'oral, on se prendra une petite bite sur la veille Conduire sous l'emprise de l'alcool, quand même, c'est peut-être pas... Oh, ça va ! Ça va déjà que j'accepte de faire taxi, vous pourriez peut-être un petit peu... Attendez, c'est quand même moi qui paye les leçons Qu'on aille à Lille ou ailleurs, je vois pas la différence Une route, c'est une route Ah non, c'est pas pareil Parce que pour la première fois, c'est quand même... Tout va bien se passer On prend la poignée, on attrape bien fort On serre les fesses Levez le pied quand même Oh, faut qu'on soit à l'heure T'inquiète pas, t'inquiète pas, je te ramène chez maman après Ouais Ça va bien se passer Oh, et ben voilà, il va me foutre la checoumine Mais enfin ! Je suis opposée à la peine de mort Comme citoyenne et comme avocate Ce n'est pas ce qu'on vous demande La question posée mérite une réponse juridique J'ai étudié les dossiers des deux condamnés à mort Christian Ranucci pour le meurtre de la petite Marie Dolores Rambla Et Amida Giandoubi pour celui d'Elisabeth Bousquet Horriblement torturée Ce sont des faits Terribles et condamnables sans aucun doute Si tant est que la preuve absolue de leur culpabilité ait été apportée Ce n'est pas le cas La question posée concerne la grâce présidentielle Non La question posée vous concerne vous Vous personnellement Je vais la formuler autrement A la place du président de la République Auriez-vous gracié Christian Ranucci et Amida Giandoubi ? Oui Car je le répète, je suis contre la peine capitale Peu importe que la réponse soit juridique ou non Puisque la question elle-même ne l'est pas et ne peut pas l'être Vous savez très bien qu'un jury d'assises Émet un jugement selon son intime conviction Mon intime conviction est que la peine de mort est une aberration Et que si la société a le devoir de punir, elle n'a pas le droit de se venger Or je considère que la peine de mort traduit un esprit de vengeance Qui n'a plus rien à voir avec le caractère punitif d'une peine Puisque une fois exécuté, le condamné n'a plus aucun compte à rendre devant la société De plus, je considère que la peine de mort touche autant la victime que ses proches Et même davantage ses proches Puisque ce sera à eux d'assumer après, d'assumer socialement, d'assumer affectivement Et que faites-vous du caractère exemplaire de la peine ? Je reconnais sa nécessité Et le caractère excessif de la peine de mort l'empêche d'être exemplaire en quoi que ce soit Peut-on se faire justice soi-même ? Non, on ne peut pas En aucun cas ? Ce n'est pas moi, avocate, qui dirai à quiconque de me mettre en travers de la loi Si vous estimez que la cause que vous défendez est juste, mais que la justice vous donne tort, que faites-vous ? Je vais en appel Si vous perdez en appel Si vous devez choisir entre la robe ou votre conscience, que choisissez-vous ? Ma conscience 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 Vamos Ma conscience Ma conscience C'est parti !